Nous avons tous joué collectif ce soir, nous sommes une équipe. On a peut-être craint l'effet Boris Diot, mais au final ce sera le London Time, 27 points au compteur, Milbourne est l'homme du match. Le CSP a bien battu les JSA Bordeaux, l'histoire s'est répétée, cela fait bientôt 10 ans que ça dure. Mais hier soir, surprise à l'entame du match, cela ne se passe pas comme à l'habitude, les Libougeaux gèrent très mal ce début de rencontre. Ils nous avaient posé des problèmes dans un jeu assez bien léché avec beaucoup d'impact. Beaucoup d'agressivité, on était à la traîne sur beaucoup et en retard sur beaucoup de choses. Résultat, pendant toute la première mi-temps, le CSP va courir après le score, donnant des sueurs froides aux 5000 supporters un peu déstabilisés. Mais en deuxième mi-temps, le vent a tourné, le CSP s'est ressaisi. Les deux équipes sont au coude à coude à partir de la 25ème minute, mais au dernier quart, Bordeaux met un genou à terre. On nous dit disciplinaires un peu partout, sauf que ce soir on ne l'est pas. Et dès l'instant où on devient indiscipliné, qu'on cherche à trouver des solutions individuelles un petit peu anarchiques, on a vu qu'on n'a plus de tir facile, on n'a plus d'équilibre de rebond, on n'a plus d'équilibre de repli défensif. Et puis là on prend l'eau. Et puis défensivement, être beaucoup plus dur, j'allais dire beaucoup plus méchant. On a vu un adversaire méchant ce soir qui sait faire, et nous nous devons apprendre à faire ça. Une remontée au score point par point, la salle est électrisée, on se croirait même en proie. Une ambiance qui est la marque du palais de Beaublan, peut-être un petit air de NBA. Ouais, c'est pas exactement la même chose. NBA, ils chantent pas, alors qu'ici ça chante beaucoup, ils mangent. Donc c'est pas les mêmes proportions aussi. Ici il y a plus de monde, mais là c'est sûr qu'au nombre de spectateurs, il doit y avoir plus de décibels. Score final 83 à 68, Limoges retrouvera la probée samedi à domicile contre Denain.